Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à ce conseil d'arrondissement extraordinaire pour l'adoption du budget du jeudi 2 décembre 2021. J'oserais dire une soirée de premières, plusieurs premières. En premier lieu, cette séance, oui, avec tout nouveau conseil d'arrondissement, dont je suis très fière d'être avec elles et eux ce soir. Et en premier lieu, de vous remercier chaleureusement, de vous remercier infiniment pour cette confiance renouvelée. Je l'ai dit à quelques reprises, lorsqu'on est élu, c'est un très grand honneur d'être élu. Non seulement ça nous fait chaud au cœur, on sent le poids de la responsabilité, mais aussi du mandat qui nous est confié. Donc, nous aurons l'occasion aussi, au premier conseil régulier la semaine prochaine, mardi 17 décembre, de pouvoir parler plus longuement. Mais avant toute chose, je souhaite présenter les membres du conseil qui m'entourent aujourd'hui. Donc, je tiens à saluer Mme Daphne Collin, conseillère d'arrondissement du district de la Pointe-aux-Prairies. Bonsoir à tous les citoyens et citoyennes. Un grand merci pour votre confiance. Voilà. Merci, Mme Collin. Mme Marie-Claude Barry, conseillère d'arrondissement du district de Pointe-aux-Trembles. Désolée. Bonsoir tout le monde. Très contente d'être ici. Merci pour votre confiance et puis une belle soirée à vous. Merci beaucoup. Alors, Mme Nathalie Pierre-Antoine, conseillère d'arrondissement du district de Rivière-des-Prairies. Bonsoir à tous et à toutes, autant ceux qui sont ici que ceux qui nous regardent. Alors, merci énormément pour votre confiance pour ce mandat, ce renouvellement de mandat. Alors, en espérant que je serai à la hauteur de vos attentes. En tout cas, je vais travailler fort pour être à la hauteur de vos attentes. Et puis, au plaisir de continuer à vous servir. Puis, bon conseil. Merci. Mme Lisa Christensen, conseillère de Ville du district de la Pointe-aux-Prairies. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux citoyens aussi. C'est un honneur d'être avec vous encore pour une autre mandat. Et comme tous mes collègues vont dire sûrement ce soir, on est très contentes d'être avec vous pour travailler avec vous pour les prochains quatre ans. Merci. Merci. Mme Virginie Journeau, conseillère de Ville du district de Pointe-aux-Trembles. Bonsoir tout le monde. Donc, je ferai en choyer d'être ici aujourd'hui dans le district de Pointe-aux-Trembles. Donc, merci à tous les citoyens et citoyennes pour leur confiance. Bien hâte de commencer ce mandat avec ces belles personnes. Merci. Merci. Et M. Giovanni Rapanat, conseiller de Ville du district de Rivière-des-Prairies. Bonsoir à tous et à toutes. C'est mon tour de remercier les citoyens des Rivière-des-Prairies, citoyens et citoyennes qui m'ont renouvelé leur confiance. Et j'en approfite pour féliciter tous mes collègues. En premier lieu, la mairesse Caroline Bourgeois pour cette belle victoire. Et je souhaite à tous et à toutes un bon travail. Merci beaucoup. Alors, salutations, bien sûr, aux citoyens présents dans la salle. Nous sommes tellement heureux de vous retrouver ici dans cette salle, aussi aux personnes qui sont présentes en webdiffusion derrière leur écran. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une soirée première. Une première, c'est la première fois depuis mars 2020 qu'on se retrouve ici pour un conseil d'arrondissement. Ça fait du bien. On pourra le faire en fonction aussi d'évaluation de l'évolution de la situation sanitaire, mais déjà de pouvoir le retrouver, d'avoir ce lien privilégié avec vous. Nous en sommes très heureux. Je tiens aussi à souligner la présence et saluer l'équipe de direction ce soir. Maître Dany Barbeau, directrice d'arrondissement. Monsieur José Farage Greffier, secrétaire d'arrondissement. Bonsoir. Monsieur Benoît Pelland, directeur des services administratifs et du greffe. Madame Valérie Laforêt, directrice de la culture, loisirs, sport et développement social. Monsieur Louis Lapointe, directeur des travaux publics. Madame Julie Favreau, chef de division Relations avec les citoyens et communication. Et monsieur Abdelwaïd Bécouch, chef de division de l'ingénierie. Bonsoir. Et madame Isabelle Morin, chef de division Conception des parcs. Nous sommes très heureux de vous revoir aussi ce soir. Donc, nous allons poursuivre avec cet ordre du jour spécial budget, une séance extraordinaire pour nous permettre d'adopter le budget 2022. Merci. Donc, 10.1, ouverture de la séance. Merci. 10.2, adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement. Oui, proposée par madame Daphné Collin, appuyée par madame Marie-Claude Barry. Et la parole est à vous, madame la mairesse. Oui. Donc, pour ce discours, ce budget 2022, dont nous sommes heureux de vous présenter ce soir, j'ai cet honneur de présenter ce budget avec une orientation qui est très claire. Notre administration a été élue avec ce mandat de travailler dans nos quartiers pour y améliorer concrètement la qualité de vie. On a vu aussi avec la pandémie à quel point notre quartier et notre voisinage immédiat sont importants dans nos vies. Pour plusieurs personnes, les derniers mois ont été l'occasion de redécouvrir nos parcs, nos espaces publics et nos activités situées à proximité de notre lieu de résidence. Nous remarquons aussi un fort sentiment d'appartenance pour notre quartier, d'où l'importance d'offrir des services de qualité tant à Rivière-des-Prairies qu'à Pointe-aux-Trembles. Ce sentiment d'appartenance, nous devons continuer de l'alimenter en réalisant de beaux et bons projets pour notre population. Le budget de fonctionnement et le plan décennal d'immobilisation que nous adoptons aujourd'hui témoignent de quatre grandes priorités. Le travail dans nos quartiers avec des services de proximité améliorés et un accent clair sur la fierté d'habiter ici. Le développement d'une économie verte et résiliente, prêt à affronter les défis environnementaux auxquels on fait dorénavant face. Le renforcement de la vie communautaire et le soutien à nos organismes qui travaillent notamment avec notre jeunesse et qui ont un impact positif à long terme sur notre sentiment de sécurité et bien sûr une saine gestion des données publiques avec un budget équilibré. Pour 2022, le budget de fonctionnement de l'arrondissement s'élève à 64,4 millions de dollars en hausse de 1,8 %. Nous avons reçu une augmentation de 1 % des transferts de la Ville-Centre qui compose la majeure partie de notre budget et qui représente 379 000 $. Quant au revenu autonome, il s'élève à un peu plus de 2,3 millions de dollars pour 2022. Nous avons une augmentation des coûts relatifs à la main-d'œuvre, à nos actifs immobiliers, au marquage et à la signalisation et à la réparation des nids de poules qui s'élèvent à 1,376 000 $. Des frais que nous avons compensés par des économies réalisées dans les dépenses énergétiques, contractuelles et autres. Également, pour la deuxième année consécutive, nous allons geler le taux de notre taxe de service à 0,0843 $ par tranche de 100 $ d'évaluation. Une excellente nouvelle pour la population. Quant à notre programme décennal d'immobilisation qui regroupe les projets d'investissement que l'arrondissement compte réaliser ou entreprendre sur son territoire au cours des 10 prochaines années, il s'élève à 127,9 millions de dollars, dont 13,3 millions de dollars pour 2022. Nous allons mettre de l'avant plusieurs initiatives qui misent d'abord et avant tout sur nos forces. Améliorer et bonifier nos espaces verts. Nous poursuivrons nos démarches pour créer un nouveau parc riverain au bout de l'île, le parc Médéric-Archambault, qui deviendra notre nouvelle entrée de ville au pied du pont Le Gardeur. Nous investirons dans le parc Clémentine de la Rousselière pour lui refaire une beauté, mieux protéger ses berges et réaménager les installations désuètes comme les terrains de tennis. Nous travaillerons à l'aménagement de parcs à chiens dans Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles. Nous procéderons à la réfection du terrain de soccer synthétique ainsi que de la piste d'athlétisme au parc Daniel Johnson. Nous avons travaillé dans le dernier mandat à rendre le boulevard Gouin plus accessible à tous, à relier tous nos parcs riverains à Rivière-des-Prairies et à améliorer l'accès à l'eau. À Pointe-aux-Trembles, nous avons créé un parc, le Parc de la Traversée, qui a complètement transformé la friche ferroviaire. En 2022, nous allons continuer à investir dans ces projets signatures pour les peaufiner, les améliorer et en continuer le déploiement. Nous entamerons l'aménagement de la friche d'Hydro-Québec sous la ligne électrique près de la 36e Avenue que nous souhaitons transformer par l'ajout de sentiers, de mobiliers urbains et de végétaux. Nous continuerons d'améliorer l'entretien de nos parcs existants en rencontre du visant notre programme de gardiens de parcs. Ce programme que nous avons entamé en 2019 est extrêmement positif. On fait une pierre deux coups, car la présence des gardiens contribue également à améliorer le sentiment de sécurité. Nous ajouterons des poubelles de plus grande capacité dans nos parcs pour faciliter les collectes et améliorer la propreté. Nous consacrerons des sommes importantes à la protection des boisés et des milieux naturels. Nous avons un objectif ambitieux de plantation de 7500 arbres d'ici 2026. Nous commencerons à planifier des projets de plus longue haleine comme de nouveaux parcs pour nos secteurs résidentiels moins bien desservis et l'ajout de patinoires réfrigérés pour permettre la pratique du patin et du hockey extérieur malgré les changements climatiques. Nous ajouterons des sommes pour déneiger et éclairer davantage de sentiers dans nos parcs et pour ajouter une première piste de ski de fond entretenue sur le parc de la traversée. Et puis, nous poursuivrons la mise en place d'initiatives qui contribueront à l'amélioration de notre environnement en agriculture urbaine et, je le souhaite, aménagerons des premières ruelles vertes. Maintenir notre vie communautaire. Pour des quartiers forts, nous devons davantage appuyer la vie communautaire. Nous le ferons en augmentant l'enveloppe budgétaire allouée aux organismes de 2 %. Cela les aidera dans la réalisation d'activités qui répondent aux besoins de notre population. Je tiens d'ailleurs à souligner les efforts constants que nos travailleuses et travailleurs communautaires ont mis dans les deux dernières années avec la gestion de la pandémie et les efforts supplémentaires déployés dans la dernière année pour mieux accompagner notre jeunesse. Notre toute nouvelle table de sécurité urbaine de l'arrondissement va d'ailleurs accoucher dans les prochaines semaines d'un plan d'action concerté de tous les acteurs du quartier, de quels nous serons bien entendu un partenaire de première ligne. Nous allons lancer en collaboration avec la Ville-Centre le concours d'architecture pour le complexe culturel et communautaire Espace-Rivières à Rivière-des-Prairies, en plus de continuer à réserver des fonds pour la réalisation du projet dans notre PDI 2022. Préserver et mettre en valeur notre patrimoine. En 2022, nous allons commencer à mettre en place de nouvelles balises pour mieux protéger notre patrimoine. Notre équipe d'urbanisme travaillera notamment à l'élaboration de répertoires des bâtiments à préserver et à chérir. L'avenir de l'Église Saint-Enfant-Jésus sera aussi au cœur des discussions. Nous allons aussi amorcer les démarches auprès de la Ville-Centre pour faire revivre deux de nos maisons patrimoniales, la Maison Bleau et la Maison Émeril-Pépin situées sur le boulevard Gouin. Promouvoir le commerce de proximité et l'achat local. Nous poursuivrons cette année nos efforts pour améliorer nos artères commerciales, notamment en soutenant nos associations de marchands, soit l'Association des commerçants du Vieux-Point-aux-Trembles et la toute nouvelle Association des gens d'affaires de Rivière-des-Prairies pour mettre en place des initiatives et des activités pour promouvoir l'achat local. Nous souhaitons commencer à poser des gestes pour améliorer le boulevard Duplessis avec le sondage que nous venons tout juste de réaliser, en plus de présenter cette année le plan particulier d'urbanisme pour le Vieux-Point-aux-Trembles et d'entamer les plans pour le réaménagement complet de la rue Notre-Dame prévus pour 2023-2024. Améliorer la mobilité et sécuriser les déplacements. En parallèle des sommes prévues au budget, nous allons continuer d'être des acteurs importants en matière de mobilité en continuant de déployer les actions prévues au plan de local de déplacement 2020-2030. Nous allons travailler avec nos partenaires et continuer de saisir toutes les opportunités pour améliorer l'offre de transport actif et de transport en commun dans notre arrondissement. Nous reprendrons également là où nous avons laissé en investissant massivement dans l'apaisement de la circulation des rues locales. Nos rues locales ne sont pas des pistes de course, ce sont des milieux de vie où les familles, les jeunes enfants jouent, marchent, font du vélo et demandent, au-delà de toute chose, de se sentir en sécurité chez eux. Ainsi, un budget de 6,8 millions de dollars sera consacré au programme de réfection routière et de réaménagement. L'objectif du Conseil d'arrondissement est de vous servir, mais aussi d'améliorer votre quotidien en offrant les meilleurs services et en poursuivant le développement de notre territoire de façon responsable, durable et sécuritaire au bénéfice de tous ceux et celles qui y demeurent. Ce budget représente la concrétisation de notre vision collective. En terminant, je désire remercier chaleureusement la population, d'abord pour sa confiance, mais aussi pour ses idées et ses aspirations pour nos quartiers qui nous alimentent constamment. Et un gros merci aux membres du personnel de l'arrondissement qui, au quotidien, s'affaire à réaliser et à concrétiser nos rêves pour notre territoire. Merci à tous. C'est un plaisir de voir vous lire ce budget en quelques minutes. Merci à vous. Donc, prochain point, c'était la période de questions, Mme la mairesse. Il n'y a pas de questions. Alors, si vous le permettez, on passera au prochain point sur l'ordre du jour, qui est 30.1. Présentation du programme décennal d'immobilisation 2022-2031 et approbation de la liste des projets le constituant en cette séance extraordinaire. Transmission au comité exécutif de la Ville. Alors, comme vous avez pu voir dans le discours, vraiment un discours qui a été axé sur le budget de fonctionnement et notre programme décennal d'immobilisation. Donc, c'est à travers les projets qui vous ont été présentés. C'est ce que nous adoptons actuellement ce soir. Donc, proposé par Mme Lisa Christensen, appuyé par Mme Virginie Journeau. Merci. 30.2. Présentation des prévisions budgétaires pour l'année financière 2022 de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles à cette séance extraordinaire. Transmission au comité exécutif de la Ville. Proposé par Daphne Collin, appuyé par Marie-Claude Barry. Merci. 40.1. Avis de motion. Est-ce qu'une personne est prête à lire le 40.01? Mme Christensen? Allez-y. Je donne avis de motion qu'une prochaine séance de conseil, je présenterai au fait représenté pour adoption le règlement numéro RCA 21-30101 intitulé « Règlement sur la taxe relative aux services exercices financiers de 2022 ». Pour l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, copie du dit projet de règlement et déposé séance tenant est disponible au public pour consultation. Merci. 40.2. Adoption du projet de règlement numéro RCA 21-30101 intitulé « Règlement sur la taxe relative aux services exercices financiers 2022 » pour l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Alors, proposé par Mme Christensen et appuyé par Mme Collin. Merci. Et 70.1, levée de la séance. Appuyé par Mme Barry, proposé par Mme Barry et appuyé par Mme Pierre-Antoine. Merci. Merci. Alors, c'est ce qui complète cette séance extraordinaire du budget. On aura l'occasion de vous revoir, on l'espère, ce mardi 7 décembre pour la première séance régulière du conseil d'arrondissement. Vous dire, elle aura lieu en présentiel au centre récréatif de Rivière-des-Prairies sur le boulevard Maurice-Duplessis à 19h. Les gens sont invités à envoyer leurs questions. Ils peuvent le faire en ligne ou être présents aussi où nous prendrons les questions sur place. En vous remerciant et surtout en vous souhaitant une excellente soirée. Merci beaucoup.